As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, on a bientôt fini les douze leçons, et aujourd'hui on va voir ces trois lettres-là. On reprend depuis le début. Et aujourd'hui on va voir ces trois lettres-là. Alors, le MA ici là, qu'on appelle MIM, c'est comme le M en français, le NA ici qu'on appelle NUN, c'est comme le N en français. Donc M N, voilà, et ici ça c'est le HA, alors le HA, c'est vrai qu'il n'existe pas trop en français, mais c'est comme quand on fait A, le HA, il vient du fond de l'accord celui-là, HA, comme en anglais quand on fait HI, ok ? Donc comme d'habitude vous vous entraînez vingt fois, MA NA HA, MA NA HA, MA NA HA, et ensuite vous refaites tout depuis le début, A BA TA FA, JA HA HA, ATTENTION ici le HA, on pourrait le confondre avec le HA, d'accord ? Ils sont différents, ça c'est HA et ça c'est HA. Ja, ha, kha, da, da, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, da, a, pareil, a, il ne faut pas le confondre avec ha. A, ra, fa, qa, ka, la, ma, na, ha. Ok, vous faites 20 fois comme ça. Dès que c'est bon, vous passez à la suite. Alors, on va s'entraîner avec la lettre mime ici, là, le ma. Ok, donc, am, mi, mu, ma. Alors ça, c'est le M quand il est en fin de mot. Par contre, quand il est en début de mot, il est plutôt comme ça. La boucle à la fin, là, c'est pour la fin. Ma, am, mi, mu. Concentrez-vous sur la partie rouge seulement. Mu, mi, am, ma. Et voilà, les problèmes commencent. Alors, le mime ici, là, des fois, il va se glisser. Et là, il va falloir lire qu'est-ce qu'il y a. Déjà, il y a un point en bas, en fait, c'est le bas. Le bas, il est écrit, il est ici, là, le bas. Et le mime, en fait, c'est la petite boucle, là. Vous voyez, là, normalement, c'est un cercle. En fait, il est un peu arrondi ici. Quand il est en milieu de mot, des fois, il est comme ça. Donc, bi, ma, bi, ma. Même chose ici. On a un mime au début, un mime au milieu. Donc, ça fait mi. Au début, c'est mi. Après, c'est un ma avec une shadda et une fatha, le son a. Ça fait mi, ma, mi, ma. Il sera souvent écrit comme ça dans le Coran. Ensuite, pareil, mi, ma. Et ensuite, bi, ma. Voilà, j'ai mis deux fois les mêmes, comme ça, on s'entraîne bien. Ensuite, ça, c'est le lam. Ça, c'est la. Et c'est un mime avec soukoum. Ça fait lam, lam. Ensuite, lima, lima. Oh, ça devient dur ici, hein. Mais ça va, ça va, on va s'habituer. Alors, les deux, en fait, c'est presque les mêmes. Sauf qu'ici, je n'ai pas de prolongation à la fin. Là, c'est lima. Et là, c'est lima. D'accord ? Donc, en fait, c'est la même chose. Sauf qu'après, je prolonge. Lam, lam, lima, lima, lam. On fait maintenant en colonne. Am, ma, bi, ma, lam. Lam, lam, bi, ma, ma, am. Mi, am, mimma, lima. Lima, mimma, am, mi. Mu, mi, mimma, lima, 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 mimma, mi, mu. Ma, mu, bi, ma, lam, lam, bi, ma, mu, ma. Donc, voilà. Ça, c'est la lettre mime. Voilà. En général, c'est un petit cercle. Mais dans la calligraphie, il peut s'écrire de manière un peu spéciale. OK ? Ensuite, on a la lettre le noun. Donc, là, il n'y a pas de difficulté. Alors, ici, c'est quand il est en début de mot. Bon, ça ne change pas beaucoup. Nous, on va se concentrer sur la partie en rouge uniquement. Ça, c'est quand il est au milieu. Et ensuite, je vous ai mis d'autres lettres, voilà, pour ne pas qu'on confonde avec le noun. Souvent, les gens confondent le na avec le ba. Parce qu'il y en a un, c'est un point au-dessus. Il y en a un, c'est un point en bas. Il ne faudra pas confondre. On passe maintenant au Alors, le « ha », il est assez spécial. Voilà comment il s'écrit en début de mot. Donc, je ne sais pas, ça vous fait penser à quoi ? Peut-être une fleur ou vous débrouillez. Ça, c'est le « ha » en milieu de mot. Et ça, c'est le « ha » à la fin. D'accord ? Sauf qu'à la fin, il s'écrit aussi d'une autre manière, comme ça. Quand il est à la fin, non attaché juste avant. Donc, ça ressemble beaucoup au « ta ». C'est pour ça que le « ta », je l'ai mis en couleur. Le « ta », on a déjà vu qu'il peut aussi s'écrire de ces deux manières-là, avec deux points dessus à chaque fois. Donc, il ne faudra pas les confondre. Ok ? On se concentre sur la partie en rouge, ici, sur la première ligne. « ağ, hi, ho, ha » « a », hi, ho, hi, à » « a », hi, ho, hi, ou » « hu, hi, à » « hu, ha, à » « hi, Hi, a » « ha, hou » « hi, ho, ha, à » « ah, ha, hu, hi » Maintenant, au courant. A-ha-ha-hu-hi. Hi-hu-ha-ha. Hi-ha-ha-hu. Hu-ha-ha-ha-hi. Hu-hi-ha-ha. Ha-ha-ha-hi-hu. Ha-hu-hi-ha. Ha-ha-hi-hu-ha. Ha-ha. C'était bien. Alors, on passe maintenant à un mélange de tout. On y va en ligne. Alors, j'espère que vous avez deviné c'est quoi cette lettre. Eh oui, c'est le fa. C'est le fa lorsqu'il est en milieu de mots. Ok ? On peut vous rassurer un peu. C'est lui. C'est le fa, ici. Ok, ça va. Fa-ho-ka-ha. Hein ? C'est quoi, ça ? Eh oui, vous avez deux choix possibles. Soit c'est le lame, ici, soit c'est le halif. Mais on a dit que le halif, il ne s'attache jamais après. Il peut s'attacher avant, mais jamais après. Le lame, lui, il s'attache. Donc, c'est le la. Ici, c'est un la. Ma-na-ha. Ha-na-ma-la-ka-ha-fa. En dessous. J'espère que vous avez remarqué que c'était le ro. Le ro ici, hop, c'est lui. Sauf que quand il est attaché avant, il est comme ça. Ro, ho, a, a. C'est un halif, ici. Et ça, c'est un halif, sauf qu'en plus, il y a la hamza dessus. Donc, c'est une consonne. A, c'est une voyelle. A, voyelle longue. A, a, ha, ba, ta. Vous voyez, le ta final et le ha final, ils peuvent s'écrire d'une manière qui se ressemble beaucoup. Il ne faut pas les confondre. Ah, halif, l'âme, j'espère que vous n'avez pas oublié, parce qu'on a déjà vu ça la dernière fois, dans la dernière leçon. Donc ici, on a un halif, ok. Après, on a le l'âme qui ne va pas se prononcer, puisqu'après, il y a une shadda. Donc, on va dire an-na, an-na. Ici, al-a, al-a, al-ma, al-ma, at-ta. Chaque fois qu'on a un soucoune sur le l'âme, on le prononce. At-ta, al-qa, 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 al-ra, 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 al-u, 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 al- Donc, il faut bien faire attention à chaque fois qu'il y a un soukoun sur le lemme, je le prononce. Dès qu'il n'y a pas de soukoun, je ne le prononce pas et je double la lettre qui vient après. Et là, des prolongations. Vous vous rappelez, ça c'est le la suivi d'un alif. Et ici, c'est il la. Donc là, c'est presque le même que le précédent, sauf que là, il y a un chadda sur le lemme. Et avant, il y a un i. Il la. A ne surtout pas confondre avec celui-là. Il la. Les deux la, vous allez les retrouver énormément de fois dans le Coran. Il la, ça n'a rien à voir avec il la. Les deux sens sont différents. Il la, ça veut dire sauf, comme dans la, il la, il la, il la. Et il la, ça veut dire vers, vers quelque chose. Donc il la, il la. La différence, elle est au niveau de la chadda. Ma, ça c'est le son A prolongé avec un alif spécial. Ma, dans l'autre sens. Il la, il la, la, hi, nu, ka. Rapidement, un colonne. Fa, ra, anna, al-ou, al-hi, al-ka, ka, al-ka, al-hi, al-ou, anna, ra, fa. Ka, ka, al-a, asu, adi, asa, nu, nu, asa, adi, asu, al-a, ka, ka, al-ma, al-hu, al-ha, ashu, hi, hi, ashu, al-ha, al-hu, al-ma, a, ka. La, la, a, 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 a On peut passer au vocabulaire. Comme d'habitude, ici, on va mettre l'article défini, Aliflam. Au milieu, on va mettre l'article indéfini. Du coup, il y aura Tenwin à la fin. Et là, des annexions, mon et ton. C'est quoi ce truc ? Est-ce que vous avez deviné ? C'est quoi ? Ça fait que c'est un lame. Ça fait le lame prolongé. Donc, le lame prolongé, finalement, le lame avec le alif, il peut s'écrire comme ça. Il peut s'écrire comme ça aussi. Mais en fait, souvent, quand il y a déjà quelque chose avant ce lame-là, il va s'écrire comme ça. Donc ça, c'est un la prolongation, d'accord ? El kalam, el kalam, el kalam, kelamun, kelamun, kelami, kelami, kelami. Ici, là, la hamza, là, c'est le son i. J'espère que vous avez deviné si c'est quoi ? Bah, vu que c'est le même mot. Vous voyez ici, là, le ma, il est écrit comme ça. Voilà. Des fois, la calligraphie, ça change. Il faudra s'habituer. Ici, là, le son ou. Dès qu'à la hamza, c'est le son a ou i. D'accord ? Ici, c'était le i. Là, c'était encore un i. Là, c'est un ou. Merci à tous d'avoir suivi. Subhanakallahumma bihamdik. Ash'hadu an la ilah ilan't. Astaghfiruk wa atubu ulayk.